shalom que le bonjour protège vous dans la santé la joie des belles histoires qu'on écoutait l'ogité au canada et logique j'étais à new york deux histoires spectaculaires que je vais vous raconter la première c'est que lorsque j'étais à new york j'ai entendu un monsieur qui nous a raconté shabbat devant tout le monde qu'il était malade il avait la grave maladie je le connais je le connais je connais je le connais depuis 15 ans et je sais lorsqu'il était malade il venait me voir tout le temps et bonkashim il a guéri mais ce shabbat pendant le qui douche je lui dis raconte note une histoire alors il nous a raconté que il était il avait la maladie de la maladie c'était stage four ça veut dire c'était c'était la phase finale je me rappelle je me rappelle de lui et je me rappelle il a dit ils ont dit mais ça ce qui lui reste c'est prier et tout le temps il venait chez moi je lui dis va en israël prix il a été en israël il est parti chez des rabbins en israël j'ai m canis qui il est parti chez d'autres rabbins et il est parti aussi au hotel il prie et chaque fois que je suis à new york il vient un jour il a décidé de lire théélim lui il est dans la finance il a dit à partir de maintenant je fais que tu es il est je vais arrêter mon travail du finance il a commencé à l'été il est il aime t 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 il aime mes amis vous n'avez aucune idée il a commencé à se sentir bien et au fur et à mesure jusqu'à un moment donné il a dit il faut que je vais voir un peu dans quel état je suis il a été chez son médecin déjà son médecin il a vu son visage il a dit tu as un beau visage je vois que tes cheveux ont poussé alors que pour le médecin c'était fini c'était fini il n'y a rien à faire il a fait tous les examens ils aient compris il est vivant la semaine dernière il nous raconte qu'il a une grande crise cardiaque ils l'ont pris à l'hôpital ils ont trouvé tout son système cardiologique ils étaient bouchés ils ont débouché il nous a dit deux fois j'ai été sauvé de la mort et la maladie et le coeur combien je dois y remercier à kardosh barbou et juste une chose que c'est les tihilim qui m'a aidé ça c'est l'histoire que j'ai écouté à new york mais au canada j'ai écouté une histoire spectaculaire spectaculaire il ya aaron cohen et c'est le beau fils de le rabbi aladad et c'est le beau-frère de mon fils avait mouché il m'a raconté ce mes dernières au canada que asim hattora soudainement il a eu il a commencé à penser à moi elle dit dommage que j'ai pas le talit de rabbi david si j'ai le talit de rabbi david comme ça je peux faire comme ça je fais b4 cohenne avec le talit de l'arbitre il a commencé à imaginer jorak il a commencé à imaginer voilà je demande à rabbi david demande en talit et rabbi david en talit et je fais à un moment donné il s'est réveillé voilà je suis en train d'imaginer des choses mes amis le temps qu'il arrive pour faire b4 cohenne il ya quelqu'un qui tape sur son dos il dit aaron oui pourquoi tu ne fais pas b4 cohenne avec le talit de rabbi david voilà le talit il est là c'est mon père est lâché dans une île là voilà il est laissé bien nourrir ce qu'il a pensé il a pensé une pensée elle est devenue réalité ça veut dire que lorsqu'on prie à kardosh compris avec la bouche ou compris dans la pensée c'est vraiment et sort du coeur quand je pourrais l'accepte mes amis lorsqu'il racontait ça yohan kardosh pas j'étais j'étais sandac à son fils au canada mais dira b david et ben j'ai eu la même histoire comme l'histoire de aaron cohen je dis quoi mais la première fois que j'ai parti à l'ailula de rabbi haïm pinto la première fois j'ai assisté à à à au stéhout il ya eu monsieur un monsieur qui a sonné avec le chauffard de rabbi pinto mais rapide david moi tout le temps je sonne le chauffard de l'islam et là j'avais envie ah si je pouvais sonner avec le chauffard de rabbi haïm pinto ah ça fera tout le kiff du monde vous voyez pas que quelqu'un il lui dit monsieur monsieur vous voulez sonner avec le chauffard de rabbi haïm pinto et terminer l'islam et il le connaît pas ce qu'il a pensé ce qu'il a prié ça s'est réalisé les amis avec haïm ça marche comme ça vous avez besoin de lui appeler le prier de la pensée de la bouche le bon dieu vous protège vous de la santé amen amen amen